et yo les gens c'est skyfield mc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de passage secret deux passages secrets car la dernière vidéo sur le passage secret vous avez méga super méga plu j'ai eu plus de 30 vues oui je commence dans minecraft donc donc pour ces passages secrets on va faire des passages secrets enfin vu que c'est deux passages secrets je vais faire des passages secrets assez long pas trop court parce que ça prend une vidéo de quatre minutes elle serait même pas amusante quoi pour vous donc ces passages secrets seront en se feront en deux parties chacun il y aura la partie présentation et la partie tuto voilà c'est tout dit donc nous avons passé à ces quatre pardon deux passages petits passages secrets dans minecraft et après nous passerons au tuto c'est parti donc je me balade avec une petite orge redstone qui s'appelle clé donc je vais descendre ici hop je compte trois blocs 1 2 3 voilà comme ceci et j'arrive dans ma dans mon passage secret ici et maintenant que j'ai fini de prendre tous mes trucs j'ai je vais décider de sortir toujours avec ma clé comme ceci voilà et on est parti pour le tuto de ce petit passage redstone voilà ici je vous ai mis les dimensions pour ce petit passage secret donc n'hésitez pas mais sur pause et à prendre ses dimensions pour pouvoir préparer votre petit tuto de passage secret allez on se retrouve tout de suite pour le tuto c'est parti voilà les gens on est reparti pour le tuto de ce petit passage secret nous allons directement aller mettre un piston collant ici un petit collant ici voilà nous allons mettre de la roche ici et ici comme ça c'est fait maintenant vous allez prendre vous allez faire comme ceci ici et m une redstone comme ça un répéteur comme ceci on va grandir un petit peu et ici nous allons mettre une torche redstone comme ceci donc je me suis trompé pardon vous allez mettre vous allez mettre deux comme je voulais dit ici mettre un bloc et mettre une torche redstone comme ceci ici voilà juste au dessus de là vous allez mettre comme ceci la torche redstone ici voilà comme ceci voilà comme ceci voilà comme ça c'est fait voilà ensuite quand c'est fait vous allez oui non pas comme ceci regardez voilà donc voilà quand c'est fait vous allez mettre une torche le sonner vous allez la relier au piston quand c'est fait vous allez descendre et la relier au piston qui est ici en bas ici. Voilà, comme ceci. Vous pouvez aussi passer sur le côté comme ceci. C'est aussi très pratique. Ensuite, vous allez descendre ce signal redstone vers en bas. Comme ceci. Si vous voulez faire un ascenseur plus facile, vous pouvez mettre une torche redstone comme ceci, mettre un truc de redstone et comme ceci, voilà, pour faire un ascenseur. Donc, quand ceci est fait, vous n'avez plus qu'à reboucher sans bloquer les signals redstone comme ceci et votre passage secret est presque prêt. Il ne manque plus que ici, ici, comme ceci, relié à ici, comme ceci. Et voilà, votre passage secret est fait. Vous avez juste à le boucher, à le bloquer et vous mettez votre torche redstone comme ceci. Mais bon. Voilà, comme ceci. Vous mettez votre torche redstone ici et vous allez mettre ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous reboucher le tout sans bloquer les signals redstone, bien sûr. Ici, il est bloqué. Donc, qu'il faut faire un truc du genre comme ceci. Voilà, vous allez poser ici. Une torche redstone, avec. Voilà, il faut toujours que ce soit allumé, en fait. Quand vous avez fait ça, vous avez plus qu'à reboucher. Un mec comme ceci et votre passage secret prêt. Vous reboucher. Oui, non, c'est prêt. Voilà, vous avez plus qu'à tester votre passage secret. Hop. Ah, j'ai oublié de relier comme ceci. C'est mieux. Voilà. Voilà. On met comme ceci et on teste. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un répéteur ici comme ceci. Comme ceci. On teste. Et voilà, on a juste à mettre un tic comme ceci. Et voilà. Votre passage secret prêt, on rebouche. Vous le testez. Vous rentrez. Vous retestez et vous ressortez. Et si vous voulez que ce soit plus maintenant, vous mettez un tic de chaque. Voilà. Comme ceci. Et c'est la fin de ce petit passage secret. Enfin, voilà, de celui-là. De ce tuto. Et on passe au suivant. C'est parti. Alors, pour ce passage secret là, j'ai besoin d'un bouton. Donc, je me balade dans la rue. Oups. Hop. Dans la rue, dans la rue. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc, imaginons. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Bon, pas grave. Vous voyez un petit peu de trucs. De passage secret, mais voilà. Bon. Euh. Voilà. Comme ceci. Donc, vous prenez un bouton et vous voyez cet endroit là. Personne ne se dit. Alors. On va cacher tout ça. Et ça aussi. Voilà. Donc, j'ai un bouton. Je me mets là. Et personne ne se dit qu'il y a quelque chose. Donc, moi, je continue à avancer. Mais, par exemple, il y a celui qui sait qu'il y a un passage secret. Il arrive. Il va jusqu'ici. Il pose un bouton. Il appuie. Il le casse. Et là, un passage secret s'ouvre. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, il peut rappuyer sur le bouton à l'intérieur. Et hop. Ça se ferme. Et ici, il a son passage secret avec marqué tuto en diamant. Donc, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une méga grande salle. Mais moi, je n'en abuse pas trop avec sa petite TNT. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, il ressort comme ça. Enfin, je ressors comme ceci. Je pose mon bouton. Je l'active. Je le casse. Je reprends. Et voilà. Fermé. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. En fait, ça se rétracte et ça va par là. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Donc, quand j'ai fait, je le casse et je peux partir. Donc, ça se fait en trois secondes. Enfin, pas en trois secondes, mais voilà. Comme ceci. Allez, on passe au tuto. C'est parti. C'est parti pour le tuto. Alors, vous avez... Je ne vais pas vous montrer de dimensions, mais vous avez besoin d'un répéteur, de redstone, d'un piston collant, de bloc de redstone, de terre, de torche, de redstone, de bouton et de bloc d'herbe. Enfin, la terre et le bloc d'herbe, c'est surtout pour moi. Vous allez poser quatre pistons comme ceci et deux pistons comme ceci, collant. Donc, plutôt vers l'arrière comme ceci. Voilà. Et vous allez mettre comme ceci deux pistons collants. Vous allez mettre de la terre ou le matériau qu'il y a. Voilà. Comme ceci. Donc, ensuite, par-dessus ici, vous allez creuser. Enfin, vous allez creuser. Vous allez lécher. 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 Laissez une couche au-dessus comme ceci. Et ici, là où il y a le couloir, vous allez mettre ici. Donc, il faut qu'il y ait... Voilà. Les pistons comme ceci. Donc, au-dessus, moi, je vais mettre des blocs d'herbe pour me repérer. Et je vais mettre un piston comme ceci. Donc, voilà. Un piston comme ceci. Et deux redstones comme ceci avec une redstone comme ça. Ici, je vais mettre une torche redstone comme ceci. Et voilà. Donc, si j'enlève la torche redstone, ça... Normalement, ça... Ah oui. J'ai oublié. Il faut mettre un tic. Donc, il faut faire un tic ici. Donc, voilà. Et quand j'enlève la torche redstone, voilà. Le couloir s'ouvre. Donc, déjà, ça, c'est un bon début. On sait qu'on peut faire un inverseur. Donc, mais pour que le bouton fonctionne, il faut... Donc, ici, notre couloir est ici. Euh... Non. Ouais. Notre couloir est ici. Déjà, on va enlever la torche redstone pour y voir mieux. Vous allez... Vous allez faire, par exemple, trois comme ceci. Mais moi, je fais quatre. Donc, euh... Vous allez mettre un répéteur et un bouton. Un répéteur. Un piston collant comme ceci. Avec de la terre ou un matériel. Derrière ce bloc, vous allez mettre encore un répéteur. Vous allez mettre un piston collant, euh... Comme ceci. Vers moi, comme ceci. Vous allez mettre un bloc de redstone. Vous allez mettre une redstone ici, ok ? Ensuite, ici, on va mettre le couloir. Voilà. Donc, ici, on va faire notre pièce. Voilà. Donc, le dessus, on va le relier. Euh... Donc, on va déjà faire ça. Et le dessus, donc là, l'inverseur, ici, on va... En fait, quand le scenario va être activé, il va éteindre le système qui va nous laisser passer. Et le bouton, je vous explique pourquoi le système, ici, euh... C'est un système de bascule, en fait. Voilà. Donc... Vous avez vu que le... Le truc a bougé. Et maintenant, c'est activé. Le bloc de redstone laisse activer le truc. Et en fait, quand un piston collant est... Est activé, mais méga vite, il fait piou, comme ceci. Et ben... Il ne prend pas le bloc avec. Mais à part quand on le réactive, il revient. Donc, ça fait... Ça met le bloc là, quand on l'active. Et ça le remet là, quand on le réactive. Donc, regardez. Ah, déjà... Voilà. Donc là, il a bougé d'un bloc. Et là, il est revenu. Donc voilà. Ici, on va relier le... Ce... Ce petit truc là. Enfin, ce petit truc de redstone. Au... Euh... Euh... Comme ceci. Voilà. Donc on va... Voilà. Comme ceci. Et voilà. Ici, on a relié. Comme ceci. Voilà. Et donc, c'est relié. Maintenant, on va tester. C'est fermé. J'appuie. C'est ouvert. Je réappuie. C'est fermé. Et donc, maintenant, on va appuyer pour que ce soit ouvert pour avoir plus facile. Je rebouche. Comme ceci. Et je fais ma petite salle. Voilà. Ma petite salle. On va dire que c'est ça. Ici, je vais mettre un bouton. Et derrière, je vais mettre ma redstone. Ma redstone qui descend ici. Donc voilà. On va fermer comme ceci. Voilà. Un long couloir comme ceci. Donc, votre redstone là, vous allez la faire passer derrière ici. Comme ceci. Donc, vous creusez jusqu'au... Jusqu'ici. Vous allez mettre un répéteur ici, comme ceci. Et vous allez, avec la redstone, relier tout là-bas. Donc ici. Voilà. Comme ceci. Et quand c'est fait, vous allez mettre un répéteur pour que... Parce que... Enfin, parce que sinon, le scénario ne va pas assez loin. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez reboucher. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Ceci est fait. Ensuite, on va reboucher ici. Voilà. Comme ceci. On s'en fout de comment on rebouche. En mode boss. Donc, voilà. On va tout enlever. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer et qu'à... Oups. C'est mieux si j'appuie. Alors, les boutons en pierre, c'est bien parce que... Regardez. Je vais vous montrer un petit peu entre le bouton en pierre et le bouton en bois. Il y a une différence. Celui, il reste. Un. Deux. Voilà. Il reste deux secondes et demie presque. Je lui fais... Un. Deux. Trois. Voilà. Trois secondes. Et là, deux secondes et demie. Donc, il vaut mieux que ce soit le moins rapide. Donc, notre couloir, il est ici. Non. Notre couloir, il est ici. Retenez. Faites un petit point, par exemple, comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, vous savez. Et ici, c'est... Voilà. Comme ceci. Donc, retenez. Vous devez plutôt faire... Comme ceci. Un. Votre couloir. Et votre bouton. Donc, mettez des blocs comme ceci. Voilà. Donc, votre bouton. L'activer, vous cassez vite. Et là, vous rentrez. Comme ça. Parce que si on laisse là. Bah, quelqu'un qui passe, il peut voir votre... Votre... Votre bouton quoi. Et donc, quand vous êtes à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton. Et ça se ferme. Vous pouvez mettre des torches secours. Euh... Des torches secours. Donc, vous pouvez mettre des torches secours. Comme ceci. Voilà. Et vous mettez ce que vous voulez. Donc, quand c'est fait. Bah, vous appuyez vite sur le bouton. Vous sortez. Vous mettez un bouton. Vous appuyez dessus. Vous le cassez. Et vous pouvez partir. Voilà. C'est tout simplement. Comme ça que j'ai fait mon passage secret. Alors, les gens. C'est déjà la fin de cette vidéo. Avec les passages secrets Minecraft. Enfin, deux petits passages secrets. Très simple à faire. Mais très impressionnant. Euh... Dont... Euh... Un a été créé par moi. Donc... Euh... Que j'ai... Enfin... Je reprends un petit peu les passages secrets d'un youtuber qui s'appelle Stirlors. Un youtuber québécois. Et euh... Je reprends un petit peu ces passages secrets. Mais en plus simple. Donc... Quand c'est fait... C'est moins compact. Mais c'est plus simple. Donc... Euh... Voilà. Et euh... J'en ai un que j'ai fait moi-même. C'est euh... Celui avec la torche redstone. Avec la clé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu. N'hésitez pas. A mettre votre pouce bleu. Vous avez juste à descendre en bas. Ici. Et à mettre votre pouce bleu. Tout simplement. Allez. Je voulais 3 secondes. Voilà. C'est fait. Alors euh... Ben... Vous avez juste à... A me mettre un petit commentaire. Si vous voulez encore des passages secrets. Et euh... Ben... Je vous ferai une... Peut-être encore une vidéo. Épisode 3. Voilà. Et donc... Ben... Je vous dis au revoir. Et pour une prochaine vidéo. Salut les amis. C'était Skyflame. C'est...